mesdames et messieurs bonjour vous êtes sur bien news bien news votre chaîne d'information et une vingtaine de minutes de d'actualité l'actualité de ce qui se passe en rdc aujourd'hui nous allons vous parler de la crise politique au sein du parti présidentiel une peste et de peste qui veut tout simplement dire l'union pour la démocratie et les progrès social l'union pour la démocratie et le progrès social voilà c'est à dire en quelque sorte l'asile l'une de peste et l'asile de la démocratie et les géniteurs du progrès social le pouvoir d'achat je peux encore dire que l'une de peste prône la démocratie pour engendrer la liberté d'expression et le progrès social le pouvoir d'achat c'est ça le combat de 13 parlementaires et de leurs collaborateurs et donc nous osons croire que lui de peste et l'endroit où règne ou va régner où on peut comprendre que c'est l'asile du respect des notions démocratiques là le respect des notions des lois des règles des principes et aussi l'exemple de cette démocratie de cette démocratie tant prôner c'est pourquoi quand il faut agir démocratiquement il faut respecter le principe aujourd'hui nous avons une crise une crise une crise une crise une crise une crise politique au sein du parti présidentiel et tous tous tout le monde attend que le président du parti parle et le président ne parle pas de cette fronde devant cette fronde devant cette fronde devant cette fronde on ne peut pas rester tranquille on ne peut pas rester calme on ne peut pas rester mire sans rien dire sans rien dire déclate que demain la rue l'impasse l'avenue le boulevard l'autoroute se met en ébullition c'est aussi ma façon de dire au président c'est aussi ma façon de dire au président on va le faire quand il est encore chaud la crise est là il faut se prononcer lors du départ de Kabou vous n'avez pas parlé vous ne vous êtes pas prononcé aujourd'hui Kabouya est sur la pente glissante vous ne parlez pas vous ne vous annoncez pas vous ne vous prononcez pas pardon et cela va créer un malaise peut-être qui peut aboutir à une bonne solution ou un bon résultat peut-être pas et donc nous vous prions cher président Fati Félix Antoine de parler de prononcer un mot qui peut soulager le coeur il y en a des coeur brisés du côté de l'autre côté il y a aussi des coeur brisés il y en a partout que ce soit Kabouya que ce soit les frondeurs personne ne dort tranquillement ça je vous l'ai dit en tant que médiateur en tant que journaliste en tant que votre oeil ici à Paris BM News est à Paris et aussi à Kinshasa c'est pour cela vous nous entendrez toujours donner des réponses ou de d'exemples entre Paris et Kinshasa ce n'est pas que nous sommes fanatiques de la France quand bien même on a aimé la France selon cette histoire que nous avons appris à l'école et donc on n'est pas fanatique mais tout simplement on maîtrise aussi très bien très très bien la politique française c'est ainsi qu'il y a ce parallélisme que nous créons de toutes pièces ou envisageons alors les frondeurs disent quoi par rapport à notre cg Kabouya les frondeurs disent que monsieur Kabouya est un vrai népotiste il a il pratique la politique du népotisme et pourtant c'est cette politique là qu'il y a déjà combattu des années et des années ils disent que Kabouya c'est un dictateur tout fait c'est pas moi qui l'ai dit moi je suis là pour vous donner les informations l'actualité sur la crise à l'île de peste 1 ils disent par exemple à l'île de peste Toyo Kanaki chaque ministre a nommé Batu il y a eu de peste on avait parlé cette histoire de 70% 70% de des quotas d'un peste mais aucun ministre n'a jamais respecté cela et pourtant le chef du parti est là monsieur Kabouya le secrétaire général du parti est là monsieur Kabouya puisqu'il fait l'intérim du chef de l'état du chef du parti la grande surprise ils disent ils disent les frondeurs ils disent que les derniers les derniers gouvernements provincials de la ville province Kinshasa par exemple sur la liste ils ont vu le 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 nom d'un monsieur qui fut directeur du cabinet de monsieur Kimbouda ces messieurs-là ces messieurs-là il fut l'ancien directeur de messieurs le gouverneur Kimbouda comment il va se retrouver sur la liste des gens élus d'épaisse voilà la première des choses que les frondeurs annoncent ils font voir ça l'herbe a tombé le gouverneur Mbouma a l'ongoli Combo Tango a l'ongoli Combo deux jours après à l'ongoli Combo a l'ongoli Combo un autre opposant les journalistes Moutala les journalistes Moutala qui a fait campagne pour monsieur Katumbi qui a battu campagne pour Katumbi et en lui il y a toujours ce sang le sang les gènes Katumbi quand on demande Akabouya le secrétaire général il a été pris sous prétexte de sa compétence et de son expertise parce que c'est un journaliste mais à l'île de PES il y en a plein à l'île de PES il y a plein de gens comme ça qui peuvent travailler à ces postes là comment qu'ils font contre la politique pour s'intégrer le gouvernement pour le parti inconsevable la première raison deuxième raison dans la prise des décisions au sein du parti monsieur kabouya ne concerte pas son cabinet il ya les nationaux les secrétaires nationaux il ne les consulte pas il prend ses décisions tout seul tout seul tout seul prendre des décisions troisième chose que les frondeurs font voir non nous sommes une chaîne de télévision nous sommes des journalistes nous vous donnons c'est qu'on commune et c'est que nous constatons sur le terrain ils disent par exemple il te pèse c'est un parti politique au pouvoir d'un fini bas ma camo ya collé la col et la taux à l'aïsica au salle à réunir parce que toi n'a pas voté tout au fond de ligny fini ma camo ya dit des gens qui ont soutenu le parti en temps des sécheresses en temps des déserts bâton sous babi missa maman pas mouda bambou à l'instar ya balia ya ya mois loussa mois loussa ma grand-mère du côté ma maman moi loussa qui a donné sa part c'est à mochimari messieurs le gouverneur le tout premier gouverneur de l'huile de persa messieurs maweja est passé par là même pas un sac décimal pour baboni sa place moutou à pc bino et sika ça c'est l'analyse de frondeur moutou à pc bino et sika à coprofité n'aille au gata chèque cadeau et athée messieurs kamayama chaville à l'équipe même pas un sac décimal domm sogyo ke iwana na pusier nyon so tou moutou à tikele biso et a kakawana papa papa bapé sibino et sika bon a rebondi sa iphone ou twa na zwa soussuta ya rebondi bon ça ça soussuta même loussa sa fille est décédé à kinshasa merci na bsue kabou ya été parti représenté le parti maman était parti parce que moi je sais c'est pas c'est pas une simple membre membre et le fut alors bapé s'exemple vous souviens siège yam bumbashi comme on dit ça et sa tête et pourtant il devait savoir pouvoir barbo il m'a bimissi mango ma colo le pangwa le biter tonne yitote gango le pangwa lesa na vente pour l'anini y de pès à son bien voté est ce que c'est l'argent qui manque encore un parti présidentiel non ne est pas eu api bango baso l'obake il de pès à zali na gestion yamabé sou kabou ya troisième chose aux alibona qui sa yambo en aucune permanence réhabilité aucune permanence babé nani benani bango koutouba monique et non autre au bout qui savait bon on a fait sa femme trop tôt j'avais locataire tout l'élan j'étais à l'ambassi dans le cadre de bm news j'étais à l'ambassi j'en ai vu j'étais en bougemaille dans le cadre de bm news alors qu'on était encore beaucoup de tv j'en ai vécu je connais c'est que je vous dis je ne vous rapporte pas des choses on va y est m soeur intel à zala gamouti yambo kabou non je vous dis des choses que j'ai palpé quatrième fronte quatrième fronte balobi aucun combattant n'a pas au bas qu'aux salles déjà promotion marketing ya parti aucun n'a été élu député yoga sont avait postulé des stars le tour bas avait postulé moi même du vous parle j'étais sur la liste aucun moi n'a coli avait postulé benjamin mona souka avait postulé star rival j'ai n'a pas qu'un démoniai n'a pas qu'un démoniai n'a pas qu'un démoniai moto à tamo côté abimi papa la fois dernière je vous ai cité le nom de notre partenaire mais c'est un mari mais elle n'est pas seul il ya des gens il y a des gens qui nous soutiennent alors cinquième fronte et zébélé n'a autant la caca au lieu parce que bocca toko qui convendent de la maca mbga yali des pestés en ces moments dans la maca mbga je peux vous vous annoncer je peux vous communiquer dans la formation du gouvernement provincial les gens de l'île de peste bas combattant basalic au veillé ton nom le boulot mbga et les gens n'ont pas malgré tout le monde tout le monde est tous les gens se sont pas malgré tout le monde Je vais pas payer, mais je vais pas payer. A vous voyez, c'est pas des gens ici, je vais pas payer les gens d'accord. Et là, c'est une liste. Cinquième front. C'est une formation au gouvernement provincial. C'est un cédat qui était jeune, a pu être député. Donc il a bouffé l'argent du contribuable congolais pendant cinq ans. Il y a des gens qui ont été écrits. Pendant ces temps-là, les gens ont été écrits. Ils ont été écrits, ils ont été écrits, ils ont été écrits, ils ont été écrits. Mais quand? C'est le deuxième quinquennat. Nous prétendons que c'est la fin, c'est le dernier. Nous l'avons écrite, il est un ami. Et comment nous avons été privilégiés du ami? Nous avons été écrits, nous avons été écrits. Nous avons été écrits, nous avons été écrits, nous avons été écrits. Comment il a pleuré ? Si le monde a pleuré, il a cause des frustrations parce qu'il a traité. Il a appris que sa victorie, il a dit qu'il a fait longtemps. Il a alors mort qu'il a fait longtemps. Il a dit qu'il a vu qu'il a dit qu'il a dit qu'il a fait longtemps. Comment ils a fait longtemps qu'ils ont fait longtemps? Papa. Septième fraude. et nilongondo c'est un secrétaire un vice secrétaire donc après kabouya un secrétaire adjoint non pas adjoint secrétaire national donc c'est un vice président à ce moment il écrit à kabouya en sa qualité de président intérimètre il lui fait des remarques et des propositions il demande la réponse réponse et ça c'est il va voir kabouya on lui dit ah non non c'est déjà trop tard tout bout à la place où il va là-bas kabouya n'est pas toujours arrivé et après on lui dit ma camoana ayant voté et c'est qui est grave il constate que le courrier qu'il avait envoyé à son secrétaire général son patron sans son chef et sur le réseau sociaux il dit non mais attendez qu'est ce qui se passe avec ces messieurs il nous a mené les gens qui ne connaissaient même pas l'hymne national même pas l'hymne du pays du parti même pas une carte il n'avait même pas une carte batouana baton d'épélez tout le monde a dit qu'il n'y a pas un gouvernement où tu connais cas mon truc à kabouya mon truc à kabouya j'ai dit ça parce que quelqu'un nous a posé la question de savoir à tatou est ce que kabouya donne le travail maintenant non frère quand nous traitons les choses publiques il faut pas qu'on soit ni à gauche ni à droite il faut qu'on reste dans cela faut pas aller parce que c'est mon frère faut pas aller parce que c'est ma soeur non 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 restons sûrs tatouana l'hobie moukande et bimindengeni n'y komi namabogo yabatouya ya libanda alors que j'ai parlé à mon chef donc c'est le chef qui a pris ça ok comme à bimindengeni libanda bisonnyo sotobima libanda c'est comme ça qu'ils se sont affrontés voilà kabouya désavoué ou pas oui kabouya est désavoué même par l'organe qui lui-même avait par lequel il a il a accédé à ce poste là ba lignyé lissoussouté l'organe suprême du parti balinguité la ligue de jeunes basali déclaration balinguité mon président fachy beton moi je vous dis c'est que c'est que j'ai entendu et c'est que j'ai entendu ce n'est pas chez moi la maison c'est sur la place publique d'eux qu'on a zolo bas et a déjà sur la place publique peut-être mouto m'émerga yo bas information asa asa rouler pour kabouya il va pas vous les apporter la ligue de jeunes balinguité la ligue de maman vous avez vu combien kabouya a été maudit souvenez-vous de monsieur kabound avec les mamans et oui au tombou liba maman vous rappelerez l'organe de renseignement on donne un exemple des messieurs yongo pour tango wana biso tozala kipé banan nike tozali coco la tozali coco la met en comité ou non mot ou tout cc ssse quoi salier réunion à bouton n'attend fait papa ya félix n'alignal oba félix a vu information de ligny nato etienne tchis sèche en Sous-titrage Société Radio-Canada ces gens-là. Si j'ai eu un petit peu de magasin, j'ai eu un petit peu de magasin, papa, vous êtes un peu de magasin, à vous dire, vous êtes un peu de magasin, mon président. Si j'ai eu un petit peu de magasin, je suis un petit peu de magasin, je suis un jeune, tous les petits, ils ont un petit peu de magasin, ils sont vendus, ils vont travailler de plus que les experts même. Voilà les choses qui poussent ces gens-là à fronder, à s'opposer contre Kabouya. Ce n'est pas une guerre fratricide, non. Les lotos ont un double monde quand il y a eu deux pèses. Nous avons deux pèses créées dans la croupiscule. Papa, il faut Oloba, soit vous laissez le feu s'attiser, soit vous parlez pour atténuer le cœur parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas choisir le silence alors que la maison est en péril. Vous ne pouvez pas choisir le silence. Vous nous aimez beaucoup, nous aussi, nous vous aimons beaucoup. BM News, c'est votre chaîne, BM News, c'est notre chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire abonner les autres si vous ne les avez pas encore faits. Ici, les trois actions sont permises, sont acceptées. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu nous donne un cœur bien pour supporter les règles politiques que nous-mêmes nous avons choisies, que nous-mêmes nous avons signées. A très bientôt sur BM News. Au revoir. Tome. Tome. Saitise. Appointation. Tome. Qu'est-ce que... Abonnez. Was happy. Merci.